Poursuite d'études en classe préparatoire scientifique, c'est possible au lycée Léon-Gontrandamasse de Rémière-Montjoli. La classe préparatoire aux grandes écoles du lycée a ouvert ses portes au public pour que tous puissent savoir de quoi il en retourne. Si les professeurs sont là pour renseigner, les meilleurs ambassadeurs restent encore les élèves de première et deuxième année. Les élèves, ils peuvent nous poser des questions mais ils peuvent être un peu limités, ils peuvent avoir un peu honte, ils ne vont pas me dire comment il est le prof de maths ou comment il est le prof de physique. Alors qu'un autre étudiant, il peut lui poser la question. Il peut lui dire, attends, est-ce que le programme est difficile, est-ce que les notions, est-ce que les intérêts sont compliqués ? Le meilleur ambassadeur, c'est eux-mêmes. Et il va lui dire, est-ce que tu es content d'être là ? De prime abord, Zan, élève de première au lycée Lama-Prévost, appréhende un peu cette colle de mathématiques. Je ne me fais pas pour un petit truc, ils m'ont expliqué, c'est bon. Donc du coup, tu penses que faire ce genre d'exercice en situation avec des élèves qui sont déjà en classe prépa, ça peut aider à y voir un petit peu plus clair et à se projeter ? Oui, oui. Mais après, en classe séparatoire, ce sera nettement plus dur. Là, c'est un avant-goût, je pense. La formation du lycée Damas dure deux ans et prépare notamment à intégrer des écoles d'ingénieurs via des concours annuels. Même s'il reste un an à Zan pour arrêter son choix, sa famille a voulu l'accompagner durant cette journée. On voulait qu'il ait toutes les informations possibles pour pouvoir rester ici en Guyane ou prendre la décision s'il voulait partir. Donc il fallait qu'il prenne une décision avant le bac et pour pas que nous, on ait à chercher aussi un logement, etc. en métropole. Et la Guyane, je trouve que c'était une bonne solution. Avec 40 heures de cours par semaine, les années de CPGE sont exigeantes. Faire cette formation en terrain connu reste une option confortable pour des élèves qui sortent tout juste du lycée. Je pense que c'est important d'avoir un cadre de vie autour de soi. Donc le plus important, c'est d'avoir le soutien de sa famille, ne serait-ce que pour les questions simples de logistique, mais également pour rester dans un environnement que l'on connaît, que l'on maîtrise. Parce que partir en métropole quand on a seulement 18 ans, se retrouver seul peut-être aussi, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et ça peut être compliqué à surmonter en plus du travail qu'on demande aux élèves. L'année dernière, ce sont 35 élèves qui ont réussi à terminer la seule classe préparatoire scientifique de Guyane. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada